salut les peintouilleurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle je vais vous donner la recette pour peindre le corps de cette dryade grimdark aujourd'hui je vais donc vous montrer comment j'ai peint cette bestiole bien son bien cradouille avec de la texture et avec un point focal très fort sur le visage alors les yeux je les traiterai dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie que ce tuto soit trop long donc ça ça fera l'objet d'un autre tuto aujourd'hui on va se focaliser sur le corps sur les branches avec vous allez voir une recette qui est rapide j'ai mis deux heures pour peindre entièrement cette figurine pour moi c'est rapide et le but du jeu ça va être surtout de ne pas éclaircir la figurine on va juste ombrer le pitou avec différents glacis glavis qu'on va tirer dans les ombres en laissant les zones claires notamment le visage comme ça on va quasiment pas touché au visage le but du jeu c'est vraiment le laisser très clair pour qu'il attire vraiment le regard donc vous allez voir c'est une méthode qui est assez simple qui est rigolote alors là ça marche pour la dryade franchement je suis convaincu que ça marcherait pour tout type de bestioles même de l'orque je vois tout à fait de l'orque avec du schéma comme ça je suis sûr que ça fonctionnerait super bien comme toujours si le contenu de ma chaîne vous plaît pensez à mettre le petit pouce vers le haut un petit commentaire un partage pensez à en parler aux copains pensez surtout à vous abonner et si vous voulez me filer un petit coup de main vous avez plein de façons de le faire qui sont notés dans la description de cette vidéo alors je recherche notamment en ce moment pas mal de rabios sylvanettes donc d'autres corps de dryade notamment et des rabios de tyrannides pour continuer cette bande de la fin pour mars code aurora donc si vous avez des rabios tyrannides et ou sylvanettes ou des pitous qui vous servent plus surtout n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires de cette vidéo soit via le blog mini socle tout est noté dans la description le matos est noté dans la description mon nouveau lien d'affiliation avec philibert est aussi noté dans la description il a changé récemment vous pouvez virer l'ancien et le remplacer parce que l'ancien ne fonctionne plus du tout voilà notre dryade du jour tout simple c'est du modèle de base auquel j'ai juste rajouté quelques branches et un peu de mousse pour pour faire du lichen ça rajoute de la texture puis ça rajoute des trucs différents à peindre elle a été sous-couchée en gré cire et elle a reçu un zénithal de blanc au niveau de la tête alors ça se voit quasiment pas sur la vidéo mais en main on voit bien qu'à déjà la tête qui est plus claire c'est très important pour cette recette puisque je vous le rappelle on ne va pas éclaircir le pitou donc si on veut un point focal fort sur la tête et ben il faut que dès le début il soit plus clair si vous avez une figurine avec un point focal qui est ailleurs sur une arme magique par exemple et ben n'hésitez pas aussi à mettre un coup de sous-couche plus clair dessus pour dès le début et ben partir avec quelque chose de plus punchy au niveau du point focal première chose donc alors vous le savez quand je fais ces recettes là juste à base d'ombrage je ressors les peintures contraste ça fait un moment que je n'avais pas sorti mais là pour ce tuto elles vont être bien utiles donc là c'est l'apothécarie white qu'il faut secouer beaucoup beaucoup parce que celle ci elle a toujours un dépôt au fond qui est un peu embêtant il en reste encore là pourtant ça ferme en glace coup on va dire que c'est bon on prend un pinceau bien défoncé parce que ces peintures contraste elles abîment très fortement les pinceaux la peintouillette on va la mettre là alors je mets le pot d'apothécarie hors champ je suis désolé mais là j'ai pas envie de le faire tomber j'en ai fait tomber un la semaine dernière ça a été l'échec il n'y a rien de spécial à voir de toute façon je trempe alors je vais en mettre un tout petit peu sur ma palette ici pour décharger hop et là on partit de martin il n'y a rien de spécial juste on y va on en met partout 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 il n'y a que sur le visage qu'on sera un tout petit peu plus parcimonieux là ailleurs vous le voyez je fais absolument pas attention j'en mets même sur les feuilles alors que bon on recevra une autre couleur après et on a compris donc je fais ça de partout partout alors simplement sur les fesses voyez que je veux qu'ils prennent quand même un peu la lumière là je décharge bien mon pinceau sur la peintouillette et je viens quand même en virer un petit peu voilà et je ferai la même chose sur le visage et de toute façon sur le visage je vais mettre un tout petit peu moins d'apothecary white voilà ce que j'obtiens vous voyez il y en a vraiment deux partout et une couche franchement généreuse ça va mettre du temps à sécher je vous déconseille d'utiliser un sèche cheveux avec les peintures contraste parce que elles ont tendance à sécher juste en surface et à coeur ça reste liquide en fait ça vous fait une croûte qui est dur en surface alors qu'à l'intérieur c'est liquide et derrière si vous remettez une couche de peinture par dessus et bien vous allez arracher la croûte et libérer la peinture tel un coulant ou un fondant au chocolat raté et ça va être la cata donc là il faut prendre son mal en patience ou il faut en peindre plusieurs d'affilé là je vais juste la mettre de côté et attendre pépère qu'elle sèche je la mets de côté dans une armoire pour éviter qu'il y ait de la poussière qui vienne se coller dessus donc là je la range simplement dans ma vitrine le temps qu'elle sèche tranquillement et le temps qu'on passe à la suite il y a quelques zones qui ne sont pas encore sèches notamment à l'arrière de la tête là parce que j'en ai mis vraiment vraiment beaucoup mais c'est pas grave je peux déjà continuer avec le reste je ferai juste attention de ne pas passer dessus je pense que je vais vous travailler cette branche là c'est là dessus que ce sera le plus visible et là on va continuer avec du chocolate de chez AK l'ombre brûlée de chez Valero, Prince Auguste passera aussi et tout type de marron foncé je pars là dessus je pense que ça pourrait aussi très bien fonctionner avec un vert désaturé comme le Lorraine Forest ou celui-ci là le Castellan Green je ferai sûrement des essais aussi avec ça je me demande si avec du rouge ça fonctionnerait pas aussi franchement je pense que cette recette elle est déclinable à l'infini n'hésitez surtout pas à vous lancer à faire des essais je pense que ça peut être super rigolo donc là on va vraiment travailler dans le frais pour ça humidifier bien votre peintouillette parce que on va décharger le pinceau dessus mais on veut pas le décharger à fond donc là vraiment je l'humidifie pour que quand je passerai dessus j'enlève de la peinture mais j'enlève pas tout donc là je dilue et il faut aller assez vite vous allez le voir je tartine l'extrémité je décharge et j'atténue comme ça voilà pas plus compliqué que ça et en fait je vais faire ça sur toutes les extrémités normalement un seul passage suffit si vous êtes un peu trop timide au début il en faudra peut-être deux mais normalement ça suffit le but aussi c'est de pas trop trop en mettre il faut essayer de maîtriser le truc on va dire que je vais pas descendre plus bas que ça parce que cette zone là va rester un peu claire sur les cornes on va dire de la tête je vais ombrer plutôt je vais pas descendre plus bas que ça je pense sur les mains par contre je vais y aller parce que les bras vont être bien sombres bon vous voyez je fais vraiment ça de partout 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 ça va être exactement la même technique à chaque fois et je vous montre je vous montre ce que ça donne tout simplement hop je fais un petit break pour vous montrer un peu où j'en suis donc vous voyez ici j'ai fait deux passages là aussi alors que les zones où j'ai fait qu'un seul passage comme là par exemple ou là par exemple l'effet est beaucoup plus atténué vous pouvez faire un seul passage plus gras je vous conseille quand même de plutôt faire deux passages un peu dilués pour avoir plus de contrôle sur ce que vous allez faire donc par exemple là sur la main attendez voilà je rechange le pinceau j'avais pris un plus fin pour peindre les feuilles donc sur la main j'ai déjà fait un passage et ben je refais la même chose hop je décharge et je tire pousse ma peinture là où je veux à peu près jusqu'à hop là jusqu'à l'avant-bras ça devrait suffire donc deux petits passages comme ça et ça devrait être bien cool là vous le voyez j'y suis allé très très léger sur les racines qui sont sur la tête parce que je le redis le visage veut rester clair donc quitte à faire deux voire trois passages pour pas se foirer pour pas trop en mettre de toute façon vous l'avez vu c'est tellement rapide et c'est tellement facile à faire on peint une branche le temps qu'elle sèche on bourrine l'autre puis l'autre puis l'autre ça va vraiment très très vite là on est pas mal il en manque peut-être un peu sur les pieds j'en remettrai un chouïa avant ça je vais me baser la teuge en rouge avec du flèche tireur raide j'en ai déjà mis sur les feuilles rien de bien sorcier j'ai juste sorti un pinceau qui a toujours une pointe qui est fatiguée parce qu'il sert depuis très longtemps mais qui est un peu plus fine c'est toujours un Da Vinci Maestro mais là je suis parti sur un taille 0 pour être quand même un peu plus précis parce que je veux pas mettre du rouge hop là reste à l'écran je veux pas mettre du rouge sur mon écorce donc je vais essayer d'être un peu moins bourrinos qu'avec l'apothécarie white mise à part ça comme je vous le disais c'est vraiment pas sorcier juste je tartine une bonne couche et la peinture contraste va aller se mettre toute seule dans les creux pour faire un premier ombrage bien utile et bien pratique quand on veut aller vite voilà donc je fais ça je fais devant et en avant guingamp j'en suis à peu près à 25 minutes de peinture pour le moment ça prend forme par contre on est encore très 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 loin de ça donc vous vous doutez qu'il reste beaucoup de travail d'ombrage avant ça je vais mettre un petit peu de texture avec du scaven blight ding je l'ai fait sur celle-ci j'en suis sûr par contre je sais plus si c'est maintenant ou si c'était à l'étape d'après ou peut-être au 2 donc dans le doute et bien je vais en mettre au 2 donc je vais en mettre maintenant je vais refaire un ombrage et je referai un petit peu de texture si nécessaire je pense que ça devait être comme ça que je l'avais fait j'avoue que l'autre la première je l'ai peinte d'une traite entre 20h et 22h vendredi soir et j'ai noté la recette que le dimanche donc j'ai eu un petit trou de mémoire bon on va le faire comme ça ça devrait aller le scaven blight est là sur la palette je vais le détendre un tout petit peu avec un peu d'eau voilà pas plus je me sors ma petite pince extra fine de chez AK que vous voyez souvent sur mes tutos un bout de mousse de blister que je suis en train de mettre en pointe comme ça pour avoir du contrôle là c'est pas mal on trempouille on décharge sur la peintouillette on teste sur le doigt pour voir quelle tronche ça et ça me plaît pas du tout du tout non là vous voyez ça fait que plein de petits points il n'y a pas vraiment de différence de taille de point donc là ça me va pas je me recoupe un bout de mousse et je reviens voilà là avec celui-là c'est beaucoup mieux je décharge encore ok donc je vais pas trop en mettre quand même vu que j'ai un doute hop voilà j'aurais trop mis là en bas sur les zones sombres je peux y aller c'est plus les zones claires qui m'inquiètent faut pas trop en mettre juste apporter un peu de texture alors d'ailleurs notez au passage que j'ai fait déjà quelques tâches en bourrinant avec mon marron il y en a là il y en a sur le visage pour le coup c'est vraiment pas grave au contraire alors je vais en mettre un tout petit peu là-haut tac 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 tout petit peu sur le côté ça va c'est pas 100% indispensable mais vous savez quand même le green dark c'est fréquemment assez texturé et le scaven blinding là va parfaitement bien pour ce genre de travail allez je fais ça un petit peu partout une fois que la texture est bien sèche je sors du basilicanum grès toujours contraste que je secoue de ouf on est bien alors pareil je vais le mettre hors écran désolé j'ai envie de faire une autre boulette et donc je ressors le premier pinceau et là je vais y aller copieux généreux de partout exactement comme je l'ai fait au début alors là par contre ça c'est pas beau j'ai dit que je voulais en mettre de partout mais là bravo belle giclure encore évidemment quand ça veut pas vas-y doucement bébert donc j'en mets bien et vous voyez juste sur les zones de l'épaule là hop et bien j'en mets un petit peu moins donc alors là sur le rouge je vais y aller de ouf par contre sans pitié bon d'ailleurs à côté aussi allez ça suffit d'être timide bim on peut y aller suffit juste avant que ça sèche trop de décharger le pinceau et vous voyez d'absorber avant que ça fasse des auréoles en fait parce que les peintures contrastes elles ont vite fait de faire des auréoles si on les laisse sécher bon désolé là je pense ça vous a donné un peu la gerbe d'ailleurs là je pense qu'il y aura une belle auréole mais il faut faire très 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 vite pour éviter les boulettes là je décharge un peu et j'en enlève un peu sur le bas je vais concentrer plutôt les ombrages là-haut voilà globalement c'est pas non plus sursis à faire comme je le dis il faut juste essayer d'aller assez vite et là pour le coup ça ombre bien elle commence déjà à être plus flippante et à ressembler à sa frangine par contre je me rends compte que sur l'autre vous le voyez sur la jambe là on le voit bien j'étais remonté beaucoup plus haut avec le marron sur les bras aussi j'en avais mis un peu plus sur le torse bref j'étais un peu trop soft avec mon marron chocolat donc avant de passer à l'étape d'ombrage suivante je vais juste me repasser quelques glacis de marron chocolat comme ça pour venir marronnasser certaines zones et bien sûr je repasserai derrière un petit coup de basilicanum grès que cette fois je diluerai avec un peu de médium contraste pour que ça ne fasse pas que ce soit pas trop trop violent je crains un peu que cette étape ne m'empêche on va dire d'avoir le même résultat que sur la première parce que là je rajoute du coup deux couches de peinture deux couches d'ombrage alors que je ne voulais pas bon au pire peut-être qu'on fera un tout petit éclaircissement et ou même si la couleur n'est pas exactement comme la première ce n'est pas dramatique on saura que c'est dû à ces deux étapes supplémentaires on peut rajouter encore un peu de texture avec notre scaven blight ding toujours là sur la palette là ça marque bien c'est cool bravo tac 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 hors écran désolé hop minute de tâche un peu plus grosse sur les branches aussi ici décidément voilà un petit peu ici ça me semble pas mal du tout ok allez la suite la prochaine étape est de nouveau très très simple on sort du matte black de chez army painter et on va renforcer les pointes enfin toutes les extrémités qui sont sombres je vous conseille de prendre du matte black si possible parce que c'est vrai que là on a un rendu qui est légèrement satiné du fait de la peinture contraste et de la sous-couche très lisse que j'avais fait donc le matte black va atténuer un petit peu cet effet là encore que c'est très léger franchement les peintures contraste si vous mélangez très fortement vos peaux ça ne brillote pas trop quand je vois des figurines qui brillent à mort et que c'est noté c'est à cause de la contraste bon je pense que c'est plus un problème de mélange ou parfois il y a des lots qui déconnent peut-être dans ce cas là il faut se rapprocher de votre vendeur en tout cas le matte black il est là hors champ c'est pour ma journée là pour le coup je vais bien le diluer et bien bise cornue cette figurine donc c'était un peu laborieux désolé donc là hop là la pointe je décharge mon pinceau je viens lisser exactement comme je l'ai fait au tout début avec mon marron sauf que là je vais limiter ma zone d'application en gros là le noir je le mets comme le marron au tout début puisque vous avez vu que le marron je n'avais pas été assez généreux donc là c'est avec le noir que je vais reprendre ça de partout je vais aussi le prendre pour ombrer le rouge alors là en mode bourrin hop j'en mets une bonne couche là je décharge sur ma peintouillette et sur le bas j'atténue un petit peu sur les griffes sur les jambes je vais tout faire de la même façon je mets je décharge et je viens tirer un petit peu comme ça jusqu'à ce que je trouve ça assez flippant et assez dark ça y est elle ressemble enfin à sa copine c'est presque parfait et une fois qu'il y aura le visage et le sang un peu de partout ça fera le job ça sera de soeur jumelle on va ajouter encore un peu de texture avec du grey sear le grey sear qui a servi de sous-couche si vous en rappelez j'ai mis du grey sear puis un zénithal de blanc je le dilue un petit peu lui aussi on ressort un petit bout de mousse de blister on lui donne la petite forme qui va bien et c'est parti je vais le voir sur le doigt c'est pas mal donc là je vais le concentrer plutôt sur les zones intermédiaires comme ici par exemple c'est un peu trop violent voilà genre là voilà je peux y aller je vais y aller aussi un peu trop violent donc quitte à si jamais vous y êtes allé un peu trop gourmand vous reprenez derrière votre marron chocolat et votre noir et vous pouvez atténuer s'il y a des trucs un peu trop enfin un peu too much là je suis très 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 large niveau timing j'ai même pas mis une heure pour l'instant sur la figurine la première fois j'avais été plus long mais j'avais pris le temps de tâtonner pour trouver les bonnes recettes là ça a été beaucoup plus rapide donc moi je suis zen s'il faut faire quelques petites retouches je vais prendre le temps de les faire pour que le résultat me plaise vraiment pas trop non fautes ça aussi c'est vrai que là derrière j'ai moins bien bossé c'est un peu technique de filou ça aussi sur les figurines de jeu j'ai tendance à beaucoup à tout donner sur l'avant sur le point focal et puis derrière faut pas la retourner note aussi tout ce qui est là-bas au fond sous la tête qu'on voit pas je vais mettre un gros glacis un gros jus de strong tone ou d'agrax sur shade pour juste cacher un peu la misère parce qu'il y a des zones qui n'ont pas reçu de peinture donc je vais juste faire un coup de marron et on sera gentiment au bout c'est nickel moi ça me va très très bien il restera une dernière étape c'est ajouter un petit peu de sang si vous le souhaitez ça peut aussi être l'occasion et le moment pour ajouter un peu de verre par exemple un peu de turquoise ça marche toujours soit en tapotage soit en sproutchage avec une brosse à dents alors moi je vais utiliser ça pour faire le sang et ça c'est des produits que je vous présente dans ce tuto là qui est une exclu Patreon si vous aimez rajouter du sang sur vos pitous bien sûr je vous recommande ce tuto donc là je vais juste tapoter ça sur les pointes mais surtout avant je vais faire le visage parce que sur le visage il y a pas mal de sang et je veux que le résultat soit harmonieux enfin harmonieux entre guillemets on va dire plutôt cohérent donc je me fais le visage je tapote un peu de sang à droite à gauche notamment sur toutes les griffes tout ce qui coupe et qui fait bobo et on sera au bout et voilà la gentille bestiole avec du sang c'est tout de suite beaucoup plus sympa et encore là à l'écran on perd toutes les petites taches de sang qui sont sur les zones sombres mais je vous garantis que on comprend bien que cette dryade n'est pas là pour cueillir des champignons mais pour cueillir des cueilleurs de champignons éventuellement là faites voir l'autre je pense qu'on est pas mal ouais l'autre un peu plus marron peut-être un peu plus sombre bon ça fait une petite variation c'est pas désagréable j'aime bien franchement j'aime bien le résultat d'autant que plus que sur celle-ci j'en suis qu'à une heure et demie de peinture donc j'ai encore gagné du temps puisque j'ai pas eu à tâtonner pour trouver la recette alors que sur la première j'avais tâtonné bon il reste le socle mais c'est juste un tas de pigments trois touffes et c'est bon donc franchement pour une heure trente je suis parfaitement satisfait de ce résultat et je suis aussi réconcilié avec les peintures contraste que j'avais pas utilisé depuis très très longtemps et là et ben cette recette ça me redonne envie de faire m'humuse avec pour me repondre quelques petites figurines en table top rapide cette vidéo c'était une avant première Patreon tous mes abonnés ont pu l'avoir trois ou quatre mois avant sa parution sur Youtube et logiquement le tuto sur les yeux doit encore être en avant première sur mon Patreon il est pas encore arrivé sur Youtube tout est noté dans la description il y a les avant premières il y a les vidéos exclusives qui s'accumulent chaque mois donc si vous voulez visiter ma page voir les différents sujets que j'ai traités en exclusivité là-bas toutes les infos sont notées dans la description merci d'être allé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao